Alors après, Philippe Solaire, c'est Jean-Edernalie, toi aussi c'est le positionnement femme. Tu me diras, c'est pas idiot parce que c'est elle qui achète. Jean-Edernalie a fait un livre sur les femmes. Jean-Edernalie nous prépare un livre, ça s'appelle Carnet impudique, où il raconte ses histoires d'amour. Et c'est pas idiot parce que comme c'est les femmes qui achètent les livres, c'est pas idiot de faire des livres sur les femmes finalement. C'est pas des histoires d'amour. Ouais. Ce sont mes coups de cœur. Toutes les femmes qui depuis que j'ai 5-6 ans m'ont émue. Et comme là-dedans, on retrouve et Jeanne d'Arc et Antigone et Lucille de Châteaubriand et plein d'autres et Cordélia et Ophélie. On s'aperçoit que ça peut pas aller très loin. Tu dis quelque part que les femmes c'est un peu comme une drogue pour toi, c'est ta raison de vivre. C'est vrai, t'es accrochée aux femmes pour qu'on peut être accrochée à la drogue ? J'adore les environnements féminins. La guerre, j'ai travaillé dans une émission qui s'appelait « À la folie, pas du tout ». Aujourd'hui, je travaille dans une émission qui s'appelle « À la folie ». Tu ne travailles qu'avec des femmes ? Qu'avec des femmes. Il y a 10 collaboratrices pour un pauvre collaborateur. Moi, j'aime vraiment l'environnement féminin parce que ça apporte évidemment une douceur, ça apporte une certaine perversité qui me plaît beaucoup. Et puis alors, ça apporte surtout beaucoup d'ombre et de lumière en même temps. Enfin, il y a un art du maquillage, du mensonge transformé en art. Ça te fascine. Le mensonge comme esthétique, oui, ça me fascine. Il y a un truc qui m'a toujours étonné avec toi, c'est le temps que tu pouvais passer à parler avec des filles, avec des femmes si tu préfères. Parce que je préfère infiniment ça, à parler avec des hommes. Tu viens d'un dimanche après-midi à la Martinique où tu vas passer l'après-midi à parler avec une femme. Et nous, on était là tous ensemble. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ? C'est exactement comme quand on pénètre dans un pays, comme on découvre une géographie, même une espèce minérale ou animale. Tu es un explorateur. Ah oui, complètement. Et c'est toujours renouvelé. Une femme ne ressemble jamais à une autre, c'est un cliché que de le dire. Mais moi, je découvre ça avec des yeux, mais à la fois boulimiques et merveillés. Tu n'avais pas l'air tant d'humilier vraiment, moins que nous, sans doute. Mais non, mais je n'ai plus de plaisir à parler à une femme qu'à un homme, sauf quand c'est pour le bien d'une émission de télévision. Alors, il y a la famille, il y a les rencontres, et puis il y a les stars, enfin les stars ou les héroïnes de la littérature. Oui, les stars qui sont parfois les rencontres aussi. Oui, c'est vrai, c'est le cas d'Ajani. Non, non, Isabelle, Ajani, c'est un portrait. Oui. Il y a une phrase sur Ajani, comme ça, tu dis, l'autre nuit, je ne t'ai pas vu partir. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que l'autre nuit, je n'ai pas dû l'avoir partir. Ouais. Il faut un peu frimeur. C'est pas un livre qu'on délivre avec des codeurs. Tu dis sans arrêt que ce n'est pas un livre avec des codeurs. C'est-à-dire que tu sais bien que tout Paris va passer 15 jours à essayer de savoir. Quand tu délis un chapitre à Juliette B ou à Inès de la F, tu sais bien que tout Paris va passer son temps ou à Camille de C. Tu sais bien que tout Paris va passer son temps à essayer de se demander ce qui s'est réellement passé ou pas. Bah si, c'est comme ça, tu le sais, tu connais trop la musique. Vraiment. Et deux, je dis rien dans ce... On ne pourra jamais avoir une clé là-dessus. Je ne sais jamais si je les ai rencontrés ou pas. Sauf que je les ai aimés, vraiment. Il y a une femme qui n'a pas, qui a sûrement été une femme de ta vie et qui n'est pas dans le bouquin. C'est Catherine Barma ? Non, ce n'est pas ni Marie-France Brière, ni Catherine Barma, ni Dominique Concien. C'est Christine Ockrand. Ah oui, oui, mais je ne parle d'aucune femme avec laquelle j'ai travaillé. Ah bon ? Aucune. Et j'ai remarqué qu'en fait, je travaillais assez facilement avec des femmes. Avec Ockrand, ça n'a pas été le Pérou quand même ? Si, on s'est très bien entendus. Ah bon ? Je ne sais pas, à l'époque, dans les journaux, tu disais qu'elle ne devrait pas dire ça. Je n'ai jamais rien dit. Pour retrouver, sortez-moi un seul extrait d'un propos désagréable à son égard. Même chose pour elle. Non, on se respecte beaucoup, d'ailleurs, on se voit très souvent. Ça va mieux maintenant ? Non, ça a toujours bien été. Je suis trouvé qu'il y a des gens qui adoraient... Je l'intervié tout à l'heure. Elle m'a dit exactement la même chose. Oui, non, mais en plus, c'est vrai qu'on sait bien, on n'est pas dupes. Parce que dans la coulisse, un certain nombre de gens se sont arrangés pour souffler sur certaines braises. Et pour des raisons extra-professionnelles, qualifions les mêmes carrément de politiques, ça pouvait les arranger. Non, c'est une des personnes de télévision que je respecte le plus. Tous ne sont pas et toutes ne sont pas respectables. C'est vrai que tu vas faire une émission sur les livres à la rentrée ? Je réfléchis à des solutions, oui. Je trouve que ça marche assez bien pour moi. Et qu'on me laisse pas mal de cartes blanches. Donc, il n'est pas possible que je fasse autre chose. Si je ne renouvelle pas mon émission, je... Tu en as marre de faire un lapiné ? Je m'aperçois que je retombe souvent sur les mêmes invités. Ça, c'est un vrai problème. C'est la difficulté de faire la même émission deux ans de suite, je crois. Je souhaite toujours éviter les gens qui sont en promotion. Ce qu'on appelle, par exemple, le type Poirot d'Arvor, qui est en train de sortir son livre ou machin. Moi, je t'avais dit avant. Oui, ça, c'était bien, il y a trois mois. Il y a trois mois. Donc, à partir de ce moment-là, c'est assez difficile de retrouver un peu d'authentique, puis des gens qui ne sont pas là pour vendre. Tu crois que c'est possible de concurrencer pivot ? Ah non, non, moi, je marche dans toute autre galopade. J'ai tout à fait autre chose dans la tête et qui ressemble en rien à son émission. Alors, tu as dit une fois que tu n'aimais pas ton visage à l'écran, que tu le trouvais un peu trop rond, un peu répugnant. Non, non, répugnant, c'était un grand mot. Oui, mais j'ai dû dire des conneries ce jour-là. Je n'aime pas l'idée de ce visage repassé, mais le mien comme le tien. Je n'aime pas l'idée d'être dans une petite boîte, de ressembler à une icône électroménagère, d'être sur 50 ou 60, d'avoir des gestes relativement polissés, d'avoir une cravate ou même une chemise lacosse quand ça devient presque un symbole. Je n'aime pas l'idée d'être assimilé à une étiquette. On dit à Ardisson, c'est le provo, poids, c'est le soft, machin, c'est le truc. Ça, je n'aime pas. On est si peu, ça. On est un petit bout de ça, on est un petit poil d'un iceberg. C'est pour ça qu'on fait des livres. Oui, parce que là, on raconte sa vraie vie, on raconte ses fantasmes, ses envies. Enfin, même son envie de sortir de sa gang. Tu as peur de vieillir ? Non, non, pas encore. Mais ce que je n'aime pas du tout, et ça, j'en parle dans mon livre, c'est l'idée de la compromission. C'est-à-dire, je pensais assez stupidement, et peut-être pas aussi stupidement que ça, à l'âge de 15 ans, je pensais que c'était à 40 ans qu'on commençait justement à tomber, à aller de l'autre côté de la pente et à avoir des petits poils de moisissures, des petites choses qui font qu'on accepte des choses qui ne vous plaisent pas tant que ça. J'ai l'impression de relativement bien tenir ma vie pour l'instant, mais je me méfie quand même. Tu n'as pas peur d'être chaud, par exemple ? Interdument, je me fous de ça. Tu t'es fou ? Avec les filles, de ne plus pouvoir bander ou des trucs comme ça ? J'ai horreur de ce genre de questions. Et donc encore plus de gens de réponses. Pourquoi ? Parce que ça te ressemble si peu, moi qui te connais vraiment. Ça, je sais que c'est uniquement une question pour faire plaisir et pour justifier une réputation. C'est des sujets que je n'ai jamais abordés. Oui, mais on n'est pas obligés d'y répondre une part. Et puis c'est des sujets que je n'ai jamais abordés qui ne m'intéressent absolument pas. Non, Alice. La conversation avec la femme, avec les femmes justement, c'est beaucoup plus beau que ça. Excusez-moi, on châte. Non, non. Dernière question. Est-ce que tu t'appelles Patrick Poivre ou Patrick Poivre d'Arvor ? Je m'appelle Patrick Poivre parce que je suis né comme ça. Et depuis quelques temps, depuis une vingtaine d'années, je m'appelle Patrick Poivre d'Arvor parce que mon grand-père s'appelle Jean d'Arvor. Et avec mon frère Olivier, c'est quelqu'un qu'on admirait infiniment. C'était le premier homme de la famille à écrire un opuscule. Jean-Baptiste ? Oui. Je m'appelle un conte d'auteur d'édition Subervi à Rodez. Ça s'appelle Poèmes de Gloire et de Foi. Et alors, je pense qu'on trimballe ça avec nous dans notre souvenir que c'était quelque chose d'exceptionnel. Depuis les deux petits-fils, c'est la petite fille, on a écrit 14 bouquins ensemble. Mais pour nous, ça reste une vénération, c'est vrai, mais moi, j'admire infiniment ce homme-là. Il est parti de rien, il est orphelin à 4 ans, il est monté à la ville, entre guillemets, à l'âge de 12 ans. J'adore cet homme. Il y a 8 jours, j'étais à Rio, sa mère est morte à Rio quand il avait 2 ans. Elle était nourrice d'une famille et j'étais super ému. J'étais ému, je n'y pensais qu'à lui pendant ces 3 jours. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501